Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un nouveau tuto pour une carte et cette fois-ci c'est une carte un peu plus animée, c'est une carte qui s'appelle Swing Pop-Up et c'est une carte que j'ai découvert bien évidemment sur une chaîne YouTube et je tiens d'ailleurs à vous donner le nom de la personne qui est Miss Miumium je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et en fait elle m'a vraiment donné envie de créer cette carte et c'est vrai que c'est pas facile à créer je pense donc avec vous je vais donc créer cette carte donc j'ai fait plusieurs découpes avant de commencer la vidéo parce qu'évidemment ça demande énormément de temps c'est pour cela que j'ai déjà fait les découpes et je vous mettrai bien évidemment en barre d'informations ou à l'écran peu importe, toutes les mesures pour concevoir cette jolie petite carte, vous allez voir je commence à déjà prendre une carte du papier de chez Action, tout est Action de toute façon vous l'avez vu, je ne fais que des hauts l'action pour le moment, j'ai découpé une carte que je vais donc tout de suite plier en deux parties pour faire une double carte voilà d'ailleurs j'ai mon plioir qui est juste là hop ce sera beaucoup plus simple voici comme ça ça permet de bien plier voilà ensuite je prends le tube de colle et j'ai fait quatre découpes dans du papier Action 30-30 donc j'ai choisi un thème floral pour la couverture et à l'intérieur j'ai pris un thème un petit peu plus neutre comme vous voyez ici c'est un rose avec un effet un petit peu marbré donc voici pour l'extérieur et pour l'intérieur de ce pas je vais coller avec ma colle qui colle tout de chez Action voici ce que ça donne déjà pour commencer je trouve que voilà c'est très joli j'ai oublié de vous présenter aussi ce petit hérisson donc vous l'avez reconnu c'est le petit hérisson tampon bois de chez Action il va me servir aussi pour cette carte ensuite à l'intérieur je vais donc coller le papier un petit peu plus sobre tout simplement parce que c'est peut-être plus facile pour écrire aussi qu'un petit mot quand c'est pas trop chargé donc voici ma petite carte voici on ouvre et voilà bien sûr on peut aussi la regarder comme ceci et comme ceci moi je trouve que c'est tout à fait charmant alors ensuite je vais la mettre de côté et c'est là où apparemment il y a beaucoup de petites choses à faire je vais prendre cette partie format paysage sur la longueur comme ceci et je vais donc y mettre alors je mets de côté les autres petits éléments voilà pour ne pas se tromper ici je vais juste mesurer il suffit de savoir que nous devons faire une marque à 1,5 à 6,5 et à 9,5 une fois que les repères ont été placés je vais prendre la scoring board et je vais faire les petites rainures voici je passe toujours deux fois comme ça moins on est sûr et comme le papier est très épais on n'a pas de risque de le déchirer donc voici pour ce petit papier une fois que j'ai fait ce travail le premier repère que vous voyez ici je vais le plier vers l'arrière ensuite je plie la deuxième rainure vers l'avant et le dernier vers l'arrière et voici ce que ça donne comme petit mécanisme ensuite on va passer à la deuxième partie de ce mécanisme alors cette fois il faut mesurer aussi 1,5 cm et 4,5 cm je continue avec la scoring board vous avez vu je l'utilise beaucoup cette scoring board alors on y va pour le repère et le deuxième une fois que les pliures ont été faites je vais mettre vers le haut la plus petite partie ici qui fait 1 cm vous voyez ici c'est plus petit vers le haut que vers le bas donc je vais de ce pas conserver la plus petite partie vers le haut et ensuite je vais faire une petite marque juste pour la moitié donc ça nous fait sur 3,5 cm ça nous fait donc 1,75 cm donc je mets un petit trait juste ici et un petit trait vers le bas voilà donc j'ai mes deux petits repères ensuite je prends ma paire de ciseaux et en fait ce que je voudrais vous montrer c'est que je vais découper juste à la base jusque là-haut je ne dépasse à peine la première rainure et je vais donc faire une petite fente et je vais couper à 1 mm à côté de mon repère à droite et un autre millimètre de l'autre côté sur la gauche je vous montre ça tout de suite voilà je m'arrête au niveau de la première rainure et juste de l'autre côté voilà vous avez vu ça fait une petite fente et du coup ensuite je peux retirer facilement voilà la petite bande que je viens de retirer donc ensuite les deux petits carrés que vous voyez ici et bien on les plie vers l'arrière donc on les plie voilà et l'autre vers l'avant donc ici c'est la deuxième partie du mécanisme qui va être montée tout à l'heure mais avant cela on va reprendre la première partie pour y mettre des petits embellissements avec du papier imprimé ça sera comme ceci et comme ceci on y va c'est déjà très joli ça me plaît beaucoup maintenant que cette partie est terminée je la mets de côté je reprends donc la deuxième partie du mécanisme et donc l'idée c'est de mettre de la colle tout là-haut en dessous et tout en bas au-dessus donc on y va j'ai dit tout en haut on le met de la colle en dessous et au-dessus évidemment je suis hors caméra je suis désolée je mets de la colle ici donc il y a de la colle en dessous et de la colle au-dessus le premier morceau du mécanisme est comme ceci et l'idée c'est de pouvoir retourner comme ceci à l'envers le mécanisme sachant que la plus grande partie doit se trouver sur la droite une fois que j'ai donc posé ma colle comme je vous ai montré tout à l'heure et bien je vais utiliser la rainure qui se trouve juste là à 1 cm et je vais tout de suite faire du collage alors j'espère que vous verrez bien je vais zoomer un tout petit peu donc vraiment c'est très important que ce soit au bord de cette rainure donc j'appuie donc le premier carré s'est collé et le deuxième va se coller lorsque je vais replier voilà sur le deuxième carré c'est collé et quand vous le regardez de profil vous voyez que c'est un petit mécanisme qui peut s'agrandir et se refermer maintenant que mon mécanisme est assemblé je vais pouvoir déposer ce mécanisme sur la carte donc je vais dézoomer un petit peu voilà donc j'ouvre ma carte je vais prendre la partie la plus grande vous voyez ici elle sera sur ma gauche il reste de toute façon une petite languette puisque là ici nous avons déjà utilisé la languette donc je vais mettre de la colle voilà j'essaye à vue d'oeil donc d'être au centre donc une fois que vous êtes bien placé au niveau du pli et au centre de la carte vous repliez voici le résultat dans un premier temps donc une fois que le mécanisme a été collé d'un côté ici on replie voilà et vous avez une deuxième languette ici donc on va y mettre de la colle voilà et ensuite on va faire en sorte que cette petite languette avec de la colle puisse en la fermant voilà je vais la fermer faire en sorte que elle colle c'est pas facile à vous montrer vous voyez qu'elle colle juste ici au bord voilà et ensuite je referme et je j'appuie j'appuie je vérifie que tout est bien aligné quand même et j'attends un petit peu que ça colle ensuite je vais prendre les derniers éléments de ma carte donc je vais coller l'imprimé sur le carton noir voilà comme ceci ensuite je vais prendre ce petit hérisson que je vais mettre et bien je dirais que je vais le mettre de côté comme ceci où est-ce que je le mets là oh je le trouve très mignon comme ça voilà je vais le mettre comme ceci et je vous montre après le résultat donc je vais le coller je reprends ma carte d'origine et ensuite comme vous le voyez le mécanisme il est bien en place donc l'objectif ce sera de mettre ce petit mécanisme comme ceci à l'intérieur donc du coup il faudra remettre de la colle ici pour ensuite coller alors je vais essayer d'être précise mais vraiment c'est pas un exercice très facile pour la caméra en ce qui me concerne c'est beaucoup plus difficile que de faire un haul je fais comme si le mécanisme fermé et l'objectif c'est de centrer et de pouvoir vérifier que le carton est bien bord à bord par rapport à la carte que ce soit en dessous ou au dessus voilà et j'appuie j'appuie de nouveau voilà voici donc ma petite carte terminée j'ai choisi de ne pas agrémenter davantage la couverture tout simplement parce que le thème c'est sur la botanique et puis ce petit hérisson je trouve qu'il se trouve très très bien parmi ces jolies fleurs et ces feuilles mais sachez que vous auriez pu rajouter des petits strass des voilà des jolies petites choses qui soient un petit peu plus en 3D un peu plus en relief mais pour ma part je vais la laisser comme ceci et donc quand on ouvre et bien nous avons notre petit hérisson voilà qui qui se déploie et vous n'avez plus qu'à écrire ici votre petit mot et quand on ouvre un petit peu plus grand voilà on voit bien le mécanisme avec ces petites fleurs toujours donc je trouve ce petit hérisson à côté de ce buisson tout à fait mignon et tout ça c'est bien grâce à Action je suis très contente de cette petite création et de surtout avoir découvert cette chaîne qui m'a donné toute cette inspiration j'espère que ce tuto carte swing pop-up vous aura fait plaisir en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si vous avez des questions peut-être que je n'ai pas toujours été très précise dans toutes mes explications parce que ce n'est pas très facile mais n'hésitez surtout pas d'ici ma prochaine création et bien je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt ciao ciao